Bonjour, aujourd'hui je vous présente un nouveau tutoriel sur Drupal 7 qui consiste à créer un lien d'une page web de manière automatique. Pourquoi cette fonctionnalité ? En fait, cette fonctionnalité permet d'améliorer considérablement votre référencement de la page ou même du site web Drupal sur Internet. Comment on y procède ? On va aller tout d'abord télécharger le module de Drupal 7 Path Auto. Alors, Drupal.org. On va chercher Path Auto. Voilà. On télécharge. Et on constate aussi qu'il y a un module qu'on a téléchargé avec les tokens et on télécharge également. Très bien. Voilà, on a déjà les modules qui sont déjà installés. J'ai l'impression que je téléchargeais deux fois. Alors, on copie, on met directement dans notre dossier modules, notre site Drupal. Voilà. Ensuite, on va installer nos modules. Path Auto Token. Save Configuration. Bien. Maintenant, on va configurer. Path Auto. Alors, on clique sur Configure. Donc, il y a pas mal de configurations à faire, mais nous, on va configurer ce qui est le plus intéressant. Alors, on voit ici, par exemple, dans les patterns des liens, on peut dire, par exemple, on peut changer en fait comment la nomenclature du lien peut se faire. Par exemple, on va dire, par exemple, pour tout ce qui est type de contenu article, on va écrire article slash le titre de l'article. Donc, sur le lien, on va voir article slash le titre qui a été attribué à l'article déjà créé. Et ensuite, ici, pour la page basique, on va créer, on va faire la même chose. Ensuite, il y a pas mal de configurations à faire. Là, on va voir, donc, Settings. Là, on peut, en fait, donner quel type de séparateur entre les différents chaînes de caractères. Donc, là, c'était tiré. Ici, on peut dire, par exemple, la taille maximale du titre qu'on peut mettre dans le lien. Ici, je vais laisser tout par défaut. Alors, on va ajouter notre contenu. On va ajouter un contenu de type article. On va faire un nouveau contenu. Le titre de système solaire. On va mettre du contenu. Alors, j'ai déjà notre système solaire ici. Et c'est bon. Et on remarque, en haut déjà, on a le système solaire qui se trouve dans la catégorie articles. Alors qu'avant, dans un tutoriel déjà créé, si on regarde comment ça a été fait avant, vous voyez, c'est Node 3. Il n'y avait pas cette fonctionnalité avant. Je vous remercie pour votre suivi et à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.